bonjour c'est grifox j'espère que vous allez bien aujourd'hui j'ai le plaisir de vous offrir une vidéo de présentation de stuff alors je vous mets un petit peu le contexte là on est actuellement le 7 décembre 2017 autant dire que ça fait moins de deux jours que la mise à jour 2.45 est sortie sur le jeu est ce que j'ai fait directement dès qu'elle est arrivée sur officiel c'est que j'ai connecté toutes les classes du jeu et j'ai vraiment pris le temps d'étudier toutes les variantes de sort qui étaient offertes afin de voir ce qui serait intéressant de mettre en place comme nouvelle stratégie notamment pour du farm en pvm alors j'ai vu que la maladresse de l'unitrof avait été nerf bon ça en a déçu plus d'un mais bon l'unitrof est toujours jouable en retrait pm mais j'ai cherché s'il n'y avait pas une alternative pour un perso qui pourrait éventuellement remplir ce rôle de retrait pm dans une team et j'ai découvert un sort très très intéressant sur l'écaflip alors je vous montre ça tout de suite ce sort s'appelle l'appement l'appement qui fait moins 3 pm et qui a une portée modifiable donc c'est vraiment les deux choses qui sont intéressantes c'est la portée modifiable pour pouvoir être boosté par un crat et voilà le retrait pm alors ça rajoute un pm au tour suivant aux mobs sur lequel on le fait seulement quand on farm en général sauf pour un boss les mobs ils font vraiment plus d'un tour quand on a des crats qui bruit derrière donc c'est pas du tout un problème et en plus de ça je vois qu'on a des énormes dégâts terre alors à la base j'étais parti dans l'idée de faire un écafou le retrait et j'ai vu que ça avoir un mode billet éléments enfin billet l'aimant disons terre plus retrait pm pouvait être vraiment intéressant alors je me suis je me suis attaché à faire ce stuff je vous montre juste rapidement les sorts qui sont utiles mais en gros il ya donc ce lapement qui est génial à portée modifiable et pile ou face pile ou face qui est également à portée modifiable avec des dégâts sympathiques pour 3 pa on voit qu'ils ont rajouté un petit effet sur la cible donc c'est sûr ça applique cet effet sur le mob qu'on va taper c'est que ça augmente c'est dommage mais bon comme on est sur du pvm moi c'est pour du c'est vraiment pour du farm du farm en score d'idole 517 donc de toute façon il faut faire un intouchable donc ça ne pose aucun problème alors une fois que j'ai vu ça j'ai vraiment fait le tour de toutes les variantes à mes l'écaflip a vraiment attiré mon attention je me suis dit je vais essayer de je vais essayer de voir si je peux faire quelque chose de correct et j'ai mis au point un stuff qui est vraiment sympathique alors je vais commencer par vous montrer les caractéristiques j'ai boosté à fond en force donc j'ai pas du tout mis de vitalité vous voyez j'ai 398 de force ce qui est le maximum qu'on peut mettre c'est vraiment pour du farm j'ai pas de vitalité j'ai pas de résistance c'est pour du farm avec idole je précise bien parce que n'allez pas me dire à ton stuff il est pas il est pas viable c'est vraiment uniquement pour ça donc vous voyez la force la bille 155 c'est pas mal du tout et j'ai combien de retrait pm g 144 de retrait pm donc bon c'est 144 c'est pas énorme mais comme je joue mon éca terre retrait et en plus mon est nu que j'ai passé au retrait les nuits à une vidéo de présentation de son stuff qui va suivre très rapidement bas ça me fait deux persos qui ont un élément plus du retrait et c'est c'est extrêmement efficace j'ai pu tester voilà donc j'ai déjà fait du pas mal de toujours dimension avec du nidas du toque solia ce genre de choses c'est vraiment monstrueux en efficacité alors sans plus attendre je vous montre le stuff le stuff qui est je précise en 12 pa 6 pm et 6 po donc très intéressant pour le stuff à distance pour le farm à distance pardon alors bon c'est parti alors ce que je cherchais vraiment c'était d'avoir double panneau complète qui nous font un pa alors j'ai passé un temps fou à étudier la question ça faire un stuff comme ça ça me prend plusieurs heures donc j'ai le plaisir de vous l'offrir en plus aussi rapidement parce que ben on est vraiment sur les le tout début de la mise à jour 2.45 et je suis vraiment ravi de d'avoir réussi à mettre au point quelque chose aussi vite alors on est parti la panoplie luminescente alors je vais vous montrer les trois items hop hop et hop alors bon vous voyez que je me suis fait plaisir avec les nouveaux coloris vent qui sont sortis en jeu là je n'ai pas encore monté mais c'est vraiment c'est vraiment chouette panneau luminescente qui est très intéressant parce que elle donne bien sûr un pa pour trois items niveau 200 ainsi que de la force du retrait pm et on a en plus un de portée sur la cape c'est génial alors vous voyez qu'au niveau des fm c'est vraiment comme je l'expliquais uniquement dans l'optique du farm c'est à dire que la vita je m'en fous j'ai mis juste la force pour taper la sagesse pour le retrait pm j'ai mis les coups critiques sur le sur le stuff mais en fait ça sert à rien parce que avec les avec les k flip on a on a un sort qui booste enfin qui nous met à 100% de critique en permanence donc c'est pas très utile mais bon c'est pas grave les dommages terre à fond et le retrait pm à font tout le reste je m'en fous j'ai quand même essayé de mettre des deux poux correct parce que des deux poux ça peut servir à ma distance on peut avoir des sorts qui repousse et 1% de dommages de sort ensuite la ceinture va pareil 1% de dommages de sort et puis les mêmes caractéristiques un force sagesse critique inutile mais je l'ai mis quand même dommages terre les dommages neutre ne servent à rien parce qu'aucun sort de l'écaflip qui tape neutre et le retrait pm et les deux poux voilà encore une fois donc c'est vraiment un stuff qui est uniquement pour le phare mais qui ne sert à rien d'autre donc voilà pour la ceinture voilà pour la mulette et la cape là j'ai mis un dommage distance en général je peux plutôt dommages sort parce que les runes sont moins chères mais ça revient exactement même sur les dégâts au final est toujours force sagesse critique la porte est très intéressante les dommages terre au max et les deux poux correct je vais regarder le bonus panneau avec vous hop panneau pli donc qui nous fait en plus 40 en force 1 pa et encore des deux poux donc voilà pour la première panneau le choix de mes panneaux plis ça a été vraiment il me fallait deux panneaux plis qu'ils soient compatibles au niveau des items c'est à dire qu'on puisse équiper intégralement simultanément donc voilà ce que j'ai trouvé donc celle ci c'est la luminescente et la deuxième c'est la roi joueur hop alors on est parti pour regarder ça ensemble je vais peut-être commencer par le bonus panneau ce sera plus cohérent je pense alors la panneau pli elle nous fait pour 3 pa 40 en force 1 pa et 5 retrait pm donc voilà c'est ce sont ces caractéristiques qui nous intéressent donc c'est pas mal du tout et après au niveau dg encore une fois là les dommages sort que j'ai maxé la force bon les à 75 mais comme le dommage sort était passé c'est assez galère à faire sur le fm j'ai laissé à 75 c'est quand même correct la sagesse qui est très bien les critiques ont toujours inutiles mais que j'ai mis il manque un critique là mais au moment où j'ai fait ce fm je m'étais rendu compte que ça servait à rien de les mettre donc j'ai pas maxé les dommages terre à 12 le retrait pm à 6 et voilà quoi le reste inutile éventuellement la prospection que je pourrais remettre si vraiment je vais faire mais avec pour dropper ça peut être bien même sur avec les idoles en général on est à 100% de taux de drop sur quasiment tous les toutes les ressources droppables mais ça pourrait intéressant que je refasse les fm avec la prospection voilà pour la coiffe les bottes pareil dommages sort force sagesse critique pm po évidemment bien sûr la portée tout le temps portée à laquelle j'ai été très attentif dans la confection du staff le dommage terre et le retrait pm et chevalère du roi joueur alors là c'est pas un fm que j'ai fait pour ce stuff particulièrement là c'est un item dans le staff pvp donc je vous laisse admirer le g qui est juste incroyable on est en presque parfait sur la vita presque parfait sur tout en fait la force la sagesse l'intelligence les crites la portée les dommages à 12 enfin tout est tout est perf quoi moi une chevalier roi joueur comme ça ça vaut une fortune c'est vraiment pas parce que je l'avais je l'avais déjà en fait pour c'est un item pvp mais il allait parfaitement dans ce stuff voilà bon ça pourrait éventuellement être un argument pour ceux qui me disent que mes fm sont dégueulasses quand il faut faire du fm propre je sais faire ou je sais me procurer des items parfait ne vous inquiétez pas pour ça alors ça c'est ça c'est fait il nous reste à regarder le bouclier alors bouclier j'ai pris un bouclier cubiste cubiste pour la portée pour le retrait pm et c'est celui qui permet en plus de ces deux caractéristiques d'avoir des dommages à distance donc j'ai maxé bien sûr les dommages distance et j'ai un dover sur les dommages au sort histoire de taper encore plus fort alors là on a un malus de dommages au sort c'est un peu gênant mais en fait avec les dommages distance ça compense et ça reste très positif sur le rock ce qu'on a au final voilà pour ce bouclier le marteau le marteau torture je mets arme de chasse bien sûr parce que mes persos sont chasseurs et maxé force sagesse critique mon critique toujours inutile mais c'est pas grave les dommages terre au max et le retrait pm à fond voilà donc c'est c'est nickel je pourrais essayer de faire arme de chasse plus pour cent dommages sort c'est ce que j'ai fait sur mes épis glourson de mecra mais j'avais pas envie de m'attarder trop sur les fm parce que voilà tout ça c'est très frais j'avais pas envie j'avais envie de pouvoir tester dans du concret très rapidement voilà voilà pour ce marteau cette arme voilà au niveau du 10 retrait pm plus la 40 sagesse ça nous fait 14 de retrait pm en tout c'est vraiment très intéressant et l'anneau vicieux le dernier anneau j'ai un petit peu hésité sur le choix de l'anneau mais finalement j'ai pris ça alors je l'ai passé hier le le pm vraiment j'ai passé deux pm en fait un pour le léca et un pour le staff de l'énu j'ai fait les deux pm en 30 minutes c'était n'importe quoi j'ai vraiment spam les runes et en mettant uniquement les caractéristiques qui m'intéressent donc force sagesse pour les critiques les amis mais encore une fois ça ne sert à rien la portée bien sûr l'initiative j'en voulais un petit peu pour que léca joue en premier ça c'est pour des aspects techniques que je développerai si je fais des vidéos de farm et le retrait pm et les dommages critiques dommages critiques très important puisqu'on va être à 100% critiques sur tous les soeurs avec lécaflip donc voilà j'ai passé mon pays sur ce jeu complètement dégueulasse mais qui fait parfaitement l'affaire pour l'utilisation que j'en ai et puis moi pour le choix de l'item bien sûr ce qui a orienté mon choix c'est la portée de retrait pm et un petit peu de force tout de même enfin voilà c'est quand même assez complet voilà pour ce pour les items bien sûr le mule d'eau j'ai pris doré émeraude donc les dommages critiques encore une fois pour optimiser les 100% de critiques qu'on aura sur les sorts et la puissance qui fait toujours plaisir voilà il n'y avait pas vraiment mieux au niveau du rox et j'avais besoin du pm du mule d'eau ensuite les defus trophée bon je voulais je voulais mais comme ça pour avoir les caractéristiques mais je pense que tout le monde connaît hop alors le defus ocre qui est complètement incontournable quand on fait du farm à distance enfin du moins quand on veut optimiser les choses alors bien sûr c'est un investissement c'est ça coûte cher surtout quand on met tout ça sur toute sa team mais ça nous permet d'avoir tout le temps un pa de plus donc ce qui fait que je commence en 13 pa 6 pm à chaque fois et ça c'est vraiment agréable donc voilà pour le defus ocre dofus pourpre pour la puissance évidemment pour taper plus fort le turquoise donc les 10% critique du turquoise ne me servent pas puisque je suis en 100% de critique mais en revanche je suis en permanence stacké à 10% de dégâts supplémentaires grâce à son bonus passif et ça basse et ça fait énormément de différence sur les dégâts finaux donc c'est très intéressant quand même ensuite va fort sonner majeur pour taper encore une fois la vitalité je m'en fous complètement parce qu'avec les idoles je me retrouve avec 50 points de vie l'entraveur pour le retrait pm et le ralentisseur pour le retrait pm voilà donc on a fait le tour du stuff c'est terminé là dessus je vous ai pas montré le sort dont je vous parle depuis tout à l'heure je vais peut-être quand même le faire c'est trèfle voilà trèfle donc en fait on peut le faire on peut le faire tous les deux tours enfin on peut le faire deux fois par tour mais moi je le fais une fois tous les deux tours tous les tours impairs et ça me permet d'être systématiquement en 100% de coût critique c'est vraiment pour un peu là c'est parfait quoi alors je suis un peu déçu parce qu'on peut le faire que sur soi j'aurais aimé pouvoir mettre ça sur accra ou un truc comme ça mais on va pas se plaindre c'est vraiment très puissant et il ya également la roue de la fortune qui est très intéressante parce que il a été il a été augmenté il ya plus de malus qui va avec enfin le soir est beaucoup plus beaucoup plus intéressant donc voilà tout ça pour du farm c'est très bien et on a également la félination qui peut servir pour farmer parce qu'elle tape à portée modifiable elle repousse donc pour mettre un petit peu distance sur un mob c'est pas mal du tout bon maintenant que je vous ai montré tout ça je m'attarde pas sur les autres sortirs parce qu'ils sont pas à portée modifiable donc ça m'intéresse pas pour du farm bah je vais vous montrer un putsch je vais vous montrer un putsch on est parti hop alors voilà avec ma petite team alors là je me mets en fait en condition je me mets en condition de farm tout simplement exactement comme ça que je m'organise quand je suis en forme de donjon alors on va partir sur déjà du no boost no boost vous voyez qu'avec ce sort l'appement donc celui qui retire des pm je suis on va se mettre en trèfle bien sûr donc là le trèfle voilà 200% de critique on est autour de 800 et avec le pilou face qui est également en portée modifiable on est autour de 600 650 donc pas mal du tout maintenant ce que je vais faire c'est que je vais stack mon turquoise à 10% hop voilà je vais me mettre comme ça tranquillement pour l'instant je vais juste je vais juste placer mes persos hop là ensuite on peut se mettre la roue de la fortune pour voir le rock ce qu'on a avec alors là on est déjà autour du mille pour le lapement donc vous voyez et tout ça c'est à chaque fois bon alors là bien sûr c'est un putsch donc il n'y a pas de retrait pm qui passe mais on est sur du 3 retrait pm à chaque fois alors c'est cumulable qu'une seule fois par par mob donc on peut le mettre les dégâts sont cumulables bien sûr mais le retrait pm ne peut être appliqué qu'une seule fois par mob donc l'idée c'est de le faire une fois sur chacun des ennemis et ça nous savait quand même des énormes dégâts en plus ça ah bah j'ai les idoles score 517 que j'ai laissé sauf que là comme il ya qu'un seul adversaire en face les idoles de groupe ne prennent pas effet alors ce que je vais faire maintenant c'est que je vais vous montrer ce que ça donne avec les boosts du roublard alors le roublard qui a été un pain avec la dernière mise à jour et qui a désormais deux bombes qui booste en puissance l'explos bombes et la sismobombes qui est la bombe terre alors ça pour le farm ça fait une différence complètement délirante merde j'aurais dû taper avec les cas pour stack le turquoise c'est pas grave hop moi je vais tranquillement continuer à booster comme ça de toute façon il me faut il me faut trois tours pour accumuler les boosts du roublard mais on va mettre les pm juste pour dire hop allez je suis parti je vais stack et mon turquoise au maximum hop si j'ai des petits soeurs à 2 pa ce sera nickel voilà là je suis déjà à 7% et bah voilà nickel je vais passer à bas je suis con j'avais même pas fait le trèfle décidément je suis pas très concentré c'est pas grave ça ne affectera pas la qualité finale de la chose alors on replace le kaboom je ferai peut-être aussi des vidéos de présentation des autres éléments de ma team souvent il ya énormément de gens qui me le demandent c'est vrai que ça peut être sympa alors là tour impair je mets mon trèfle et on est parti pour stack et à fond le turquoise voilà donc là je pense que je suis largement à 10% voilà un an 8% parce que j'ai perdu ce d'avant bon retour prochain je serai bon donc c'est au tour c'est au tour 7 que je vais pouvoir bourguiner avec les cas pour bien vous montrer hop bon le crat du coup qui ne sert pas à grand chose normalement je me sers de lui pour pour mettre la portée allez on enchaîne on spam les bombes moi je mets le père mais encore une fois ça sert à rien mais c'est pas grave alors je vais faire je vais faire dans un premier temps sans la roue de la fortune je pense parce que la roue de la fortune je la mets sur le crat en général ou alors quoique comme comme on est là pour présenter le staff de l'éca on va pas typoter et on va mettre sur les cas c'est pas de toute façon je vous sortirai une tonne d'autres choses pour vous présenter les autres types de stratégies que je peux mettre en place avec ma team hop là dessus on est bon la cupi bien sûr elle est encore là c'est bon est ce que je mets la décadence non je veux pas la mettre la décadence pas tout de suite on va rien mettre le sur les on peut mettre on peut mettre un petit tir éloigné hop et avec le roublard là on va vraiment mettre tous les boosts en revanche ce que je n'avais pas fait avant hop le dernier souffle voilà qui rajoute encore de la puissance et bien sûr la petite botte qui remet également des dégâts je suis déçu parce qu'il ya plus le rebours c'est la variante d'un sort qui est utile alors là vous voyez qu'au niveau des boosts du roublard c'est complètement délirant bon là on voit pas mais j'ai 1800 de puissance mais en gros les roublards maintenant il peut mettre 3 pa et mille de puissance c'est extrêmement intéressant est ce que j'ai toujours ma roue de la fortune est ce que j'ai fait le con et je suis plus affecté non c'est bon je l'ai toujours alors ben là on va pouvoir voir en conditions réelles donc ça c'est des boosts que j'ai vraiment quand je quand je m'en sers donc là on est à 2000 vous voyez pour le lapement est ce que je suis toujours booster à 10% sur le turquoise oui c'est nickel 2000 le lapement voilà c'est un délire le pile ou face 3 pa on est à 1500 à peu près 1400 1500 et au moins un perfil donne à combien ça peut également servir éventuellement on est à 2000 sur le monde au moins un perfil également donc bon voilà vous voyez vous voyez que ces dégâts sont juste monstrueux donc combiné en plus à du retrait qui est vraiment pas mal bon on est sûr quelque chose de fou quoi de complètement fou pour terminer pour le plaisir des yeux je vais le booster complètement monicaflip avec tous les sortes de boosts que j'ai sur la team mais ça c'est vraiment pour s'amuser parce que concrètement en situation réelle je ne le fais pas puisque les boosts je les mets sur les persos aussi le plus judicieux c'est à dire en priorité sur le cra bon let's go je vais essayer de mettre bien tous mes tours synchronisés au bon au bon moment on va continuer à taper là du coup on a perdu un petit peu en boosts mais c'est pas bien grave je vais attendre d'avoir le délai de récupération de roues de la fortune et ensuite on sera parti hop là toujours rien à faire là je remets mes boosts avec le roublard en plus vous voyez un petit peu comment je peux gérer mes boosts en pvm dans un contexte où il n'y a pas de pression des mobs ça peut peut-être servir à certains s'ils veulent voir comment je m'organise hop j'ai tellement de j'ai tellement de choses à vous présenter là je suis un peu euphorique c'est vraiment très intéressant ce qui va arriver par la suite voilà vous voyez mes dégâts qui varient qui augmente qui diminue en fonction des boosts que j'ai et j'ai fait le con c'est pas grave c'est au tour 11 que je vais bourriner parce qu'il faut que j'ai la chance de l'unitrophe hop avec le cra on va tout mettre également sur les cas les petits boosts on s'éclate le roublard dernier souffle hop ça va être ça va être amusant je pense hein ah j'aurais pu faire un odoratien oui ça j'en ai pas parlé mais chose très intéressante aussi de prendre un café dans une team de farm en dimension c'est que quand les mob ils arrivent et qu'ils sont invulnérables pour parce qu'une nouvelle vague vient d'arriver bas ça arrive des fois qu'on soit embêté parce qu'on peut pas taper on peut pas taper les mobs il faut attendre un tour qui perdent leur invulnérabilité et moi je continue à taper ça c'est surtout pour le turquoise il faut attendre qu'ils perdent leur invulnérabilité et du coup on se retrouve avec un tour un petit peu à vide et ben là on peut mettre un on peut mettre un odorat ce qui permet de de s'enlever dpa le tour qui ne sert à rien et d'en avoir beaucoup plus sur le tour de rock c'est là auquel cas ça met toute la team à 19 pays à vous voyez que j'ai 16 pays à en temps normal et bas ça monte à 17 alors j'en profite pour montrer un petit peu un nouveau sort de l'ennu trop je ferai une vidéo sur les deux trois fins très rapidement mais décadence qui augmente les finaux occasionnés de 15% et qui met en contrepartie une augmentation des dommages subis autour d'après comme on est sur du farm en idole intouchable on s'en fout de la contrepartie et il ya vraiment l'augmentation de 15% qui est très intéressante hop alors là si je me suis pas trompé j'ai tout un bon j'espère au pire c'est pas grave vous attendez vous c'est juste pour s'amuser mais vous voyez bien l'idée de la chose hop la petite botte qui est déjà mise mais c'est pas grave et là on va s'amuser je pense alors là je suis vraiment fou boosté j'ai quoi comme boost 1820 de puissance 4 pa 14% critique 290 puissance sort 87 dommages bon bien sûr j'oublie pas de mettre le trèfle est ce que j'ai bien les 10% du turquoise 24% aïe il doit me manquer un pourcent ce que j'ai dit pour que j'ai 15% de l'ennui et voilà j'ai mis 25% alors là vous voyez on est sur du 2500 pour 4 pa pour le sort de retrait pm et du 2 entre 1750 et 1939 pour le pile ou face bon bah c'est clairement génial quoi voilà eh ben dit donc c'est plutôt convaincant je trouve un ce mode avec énormément de portée beaucoup de dégâts du retrait pm je vais pas faire durer la vidéo plus longtemps que ça jacques la fin était pas forcément très utile mais ça permet de de se faire un petit peu plaisir parce que bon vous imaginez pas le nombre de temps que j'ai passé derrière à mettre ça en place à faire les fm et tout donc là de pouvoir un peu en profiter et de m'amuser avec ça me fait du bien la vidéo donc s'arrête ici j'espère qu'elle vous a plu j'espère qu'elle vous a été utile je pense que il ya beaucoup de gens qui vont qui vont opter pour le même choix que moi du moins si voilà si si regarde les sorts comme j'ai fait et qu'ils se rendent compte que ça peut être très intéressant et je fais également cette vidéo en prévention des vidéos de femmes que je vais faire plus tard ça m'évitera de devoir à chaque fois écrire un message pour répondre comment il est ce que tu n'es qu'à flippe tout parce que je les vois déjà venir les questions quand j'ai fait du farm avant j'ai reçu peut-être pas loin de 1000 messages pour le stuff de mon cra bon voilà clairement au bout d'un moment j'ai fait une vidéo pour arrêter de toujours répondre la même chose parce que c'était un peu chiant voilà voilà donc pour un petit peu tout ça bien sûr je suis ouvert à toute suggestion si vous voulez mettre dans les commentaires des idées d'amélioration peut-être des items auxquels je n'ai pas pensé qu'ils seraient plus intéressants puis ne serait ce que votre avis voilà sur ce que vous pensez de cette de ce mode j'espère du coup avoir des retours intéressants et constructifs qui peut être me permettront de l'améliorer moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée je vous invite à liker et à partager la vidéo et on se retrouve à très bientôt pour je pense le le stuff de l'ennutrophes en vidéo salut tout le monde